Si tu devais faire un classement des cerveaux les plus malades entre le tien, Narcus, Chapsard, Roba et Marex, lequel serait le plus sain d'esprit ? Alors, on va pas faire un classement. Je vais manger toutes tes entrailles, fils de... En revanche, je peux t'affirmer... Faut que j'arrête ma passion du lancer de cadavres, là. Sans l'ombre d'un doute... Mais vous savez, j'aime vraiment beaucoup ça, jouer avec les cadavres. Que je suis le plus sain d'esprit. Et là, je sais que ça va rigoler dans le chat. Mais je suis le plus sain d'esprit. Si tu me connais réellement, tu sais que je suis très sain d'esprit. Et je ne suis pas que sain d'esprit. Je suis également une excellente personne. Le simple fait de pouvoir m'écouter parler est une bénédiction. Oui, c'est vrai que je ne suis pas modeste. Mais c'est d'ailleurs mon seul défaut. Si tu cherches mes potentiels défauts, tu trouveras potentiellement que, mais vraiment que, le fait que je manque peut-être de modestie. Mais c'est tout, c'est tout. Je n'ai aucun autre défaut. En fait, je vous explique. Je suis si super cool qu'être modeste, ça reviendrait être un menteur. Donc, ce serait un défaut. Donc, ce n'est pas que je manque de modestie. C'est que je suis honnête. Je n'ai donc aucun défaut. Allez, c'est parti. 326 HP quand même. 326. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que c'est que ça, 326 HP ? Ok, on lui fait ça à l'entrée de jeu. Slice. Biscuit, biscuit, biscuit. Surtout pas waste un tour. Biscuit fast. Le marquer, c'est worse. On le marque et comme ça, on pourra lui faire plusieurs attaques monoscibles. En partant du principe qu'eux se font pas tuer d'entrée de jeu. Bon, elle fait faim. Il a 0 HP et elle se fait stun. Bah, j'ai perdu. Eh bien, ça vous fait une bonne démonstration de Darkest Dungeon. Vous pouvez vous préparer autant que vous voulez. Si le jeu veut pas, le jeu veut pas. C'est pas toi qui décide. Je pense que ce midi, c'est burger avec un patty de jambon. Le tout enroulé dans du bacon. Avec des lardons à côté. Ça lui apprendra. Non, j'arrive pas à oublier. J'arrive pas à oublier. Il savait pas le droit de me prendre Marcus comme ça. Mon groupe, il était bien. Il était amélioré au max. Ça va bien se passer. Oh non, 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 non. Mais tu pouvais pas prendre crit. Il va mourir, il va mourir du petit porc. Je le sais, il va mourir du petit porc. Je le sais, je le sais au fond de moi. Non, il va stun la Vestal et du coup, on est fini. C'est une tragédie. Ça recommence. Let's go le crit. Il se remet plein d'HP. 38 de dégâts par tour. Il va mourir, il va mourir. Ok, il meurt pas, mais il meurt du prochain coup. C'est sûr qu'il meurt du prochain coup. Pause. Je dois réfléchir pour un coup de poker. Bah, j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Au pire, je peux peut-être quand même le buter, même si le maître chien il meurt. Peut-être que Robalas est un sacrifice nécessaire. Allez, il n'y a pas 36 solutions. Adieu, Robalas. Content de t'avoir connu, frérot. Quoi, il a survi ? Il a survécu, pardon. Mais il va mourir la prochaine attaque. Il est mort, il est mort. Oh, c'est toujours ça ? Non. Mais laisse-le, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Tiens, un petit fils de glute. Tu fais quoi ? Maintenant qu'il n'y a plus ton pote, on va te mettre des petits coups de bâton, on va te saigner, on va te faire gruiquer, tu vas dans cette grosse salle. Allez, on va te tirer les oreilles. On va te tirer les oreilles, le cochon. T'aimes pas quand je te tire les oreilles, hein ? Grui, grui. Ah, t'aimes pas quand je te tire les oreilles, hein ? Grui, grui, grui. Ouais, on va te montrer. Bon, il faut que j'aille prendre les ciseaux pour l'opening et la caméra. Je reviens. Monsieur les chaussures, non, vous rendez cette paire de chaussures, ce n'est pas vous. Je vous a tapé, je vais te tirer les oreilles. Ok, alors il me faut la caméra, hop, ouais, la caméra Logitech, ok, c'est ça, elle marche, ok, et oh, c'est Aldouille. Il faut ouvrir le colis, c'est parti pour le colis, ok, qu'est-ce que Vitality m'a envoyé de beau ? Oh, ils m'ont même mis une petite note. Heureusement que j'ai lu la note. En fait, je n'ai pas le droit. C'est pas une blague, j'ai pas le droit de vous le montrer. Alors, je vais vous faire un opening de quelque chose d'autre à la place. Opening de mon ventilateur Dyson que j'ai depuis maintenant 3 ans. Alors, certes, je vous ai déjà fait un opening de ce ventilo Dyson, mais il faut que je le refasse parce qu'il est vraiment cool. Regardez ça, ventilateur du futur, c'est un ventilateur Dyson. Il a plusieurs modes, le design j'aime beaucoup. Vous voulez que je vous donne la vérité sur ce ventilateur Dyson ? En fait, je l'ai acheté pour un été, mais je n'aimais pas le fait d'avoir un courant d'air sur moi ou quoi, et je trouvais qu'il n'était pas très efficace. Du coup, ça fait 3 ans qu'il est dans mon placard. Mais j'aime bien le design, je suis content d'avoir ça dans mon placard. Voilà, c'est la fin de l'opening, les gars. Tiens, un bandit de niveau 2, ça fait plaisir. Compliqué parce que lui, du coup, il serait bien de l'appeler Marex. Mais j'ai déjà Marex, enfin, je veux dire Scamrex. Je sais comment on va l'appeler. On va faire une référence. On va l'appeler Shrekirino. Si, j'ai un objet à vous montrer. Depuis que j'ai cet appartement, j'ai une très 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 légère fuite d'eau sur le radiateur de cette pièce. Du coup, je dois mettre un petit Tupperware en dessous. Et au bout de genre 2 mois, il y a un petit peu d'eau dedans. Et là, vous pouvez voir, là c'est environ 1 mois et demi de radiateur. Donc voici, ça prend beaucoup de temps, c'est une ressource rare. Quel autre objet je pourrais vous montrer ? Alors, c'est une bougie parfumée. Comme vous pouvez le voir, il y a des trucs qui sentent bon dedans. Elle a déjà été utilisée un petit peu. C'est tout. Mais elle sent si bon que même lorsqu'elle n'est pas allumée, elle sent bon. Merci. Il dozone est clairement le mieux là. Tout le monde est dans la merde. Toi, fais... Je veux plus. Je ne veux plus. J'ai décidé de ne plus vouloir. Voici un paquet de flocons d'avoine Cracker Oats. C'est très très bon. Moi, j'aime bien, perso. Et voilà. Je vais vous laisser sur ceux-ci, après l'opening le plus raté de l'histoire. Mais non, c'est pas le plus raté de l'histoire. Au contraire, on accorde celle d'une catastrophe. Je pense qu'on peut dire que dans un sens, je suis un héros national. Et que Vitality devrait me verser un virement Paypal d'environ 50 000 euros. Car j'ai gardé leur secret. Alors du coup, je regardais le perma de biches. Je regarde l'historique des messages et le mec, il a 7 messages. Va tuer Karstark, Aldé. Aldé, va tuer Karstark si tu es un vrai bonhomme. Aroba Zaldéryad, va tuer Karstark si tu es un bonhomme. Aroba Zaldéryad, va tuer Karstark si tu es un bonhomme. Va tuer Karstark si tu es un vrai bonhomme. Va tuer Karstark si tu es un bonhomme. Et là, son dernier message, tu n'es pas un bonhomme. Ok. Ça marche mon frérot ? Vous pensez que Aldéryad contre une tortue de mer a ses chances ? Non, une tortue de mer, c'est ultra vénère. Après, il faut voir l'environnement. Si elle est dans l'eau, là, je n'ai vraiment aucune chance. Mais je pense que tortue de mer, si tu es un être humain et que tu n'as pas d'armes, c'est impossible. Ou alors, il faut être un fou furieux. Je suis le plus sain d'esprit. Parce que, attends, Google, tortue de mer. Oh, ça n'a pas l'air bien dangereux. Ah, 160 kg peut aller jusqu'à 2 mètres de long. Ah, ouais, non, je pense que ce n'est pas possible. L'être humain ne dispose pas d'atouts pour buter une tortue de mer à main nue. Parce que je me disais, du coup, son poing faible, c'est le cou. Si j'arrive à lui choper le coup sans qu'elle me morde, il y a des trucs à faire, mais... Non, non, il y a trop de chances qu'elle me morde. Et si elle me mord, elle ne me lâche plus, elle m'arrache le bras. Tu peux l'enterrer vivante. Mais t'es trop malin ! Tu l'énerves, genre tu l'insultes. Du coup, elle te court après. Sauf que toi, t'as creusé un trou dans le sable. Tu l'as fait courir, elle ne verra pas le trou. Elle tombe dans le trou, tu remets le sable sur elle. Tu l'enterres vivante. C'est trop malin. Ok, ça, c'est un groupe qui peut être facile si on tue rapidement la backline. On veut tuer... Non ! Ah non ! Ah non ! T'as l'artefact d'accuracy en plus ! Il y avait si peu de chances que ça arrive ! Pourquoi ? Non, mais non ! Ok, ça va être une tragédie. C'est une tragédie. Et on n'arrive même pas à buter le cadavre, du coup, il va le réanimer. C'est une tragédie, une tragédie. Nous sommes face à une situation tragique. Vite, faut l'éliminer. Éliminer cette racaille, fast. On va vous en débarrasser. Éliminer... Non, 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 non ! Mais je vous donne deux anneaux d'accuracy et tout. Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Qu'est-ce qu'il vous prend à tout louper ? Mais qu'est-ce qu'il sait... Pourquoi ? Pourquoi ? Ok, on va avoir une inspection, parce que là, il y a sabotage. Il y a sabotage de la part des développeurs. Tu avais combien de probabilité ? Et tu me crie ta... Non, mais... C'est un sketch, il y a une caméra cachée. Il avait 86% de chance. Non, mais c'est grave, l'ARNG que j'ai eu, là, par contre, c'est grave. Genre, c'est réellement grave. Je pense que si j'en parle au président, il me dit que c'est grave. Pas de sub-goal extraordinaire aujourd'hui ? Quoi, vous voulez vraiment un sub-goal aujourd'hui ? Bon, écoutez, j'en ai pas fait hier. Aujourd'hui, vous avez le droit à un petit sub-goal. Je le mets à 30. Deux points, j'effectue un dab. Voilà, vous avez un sub-goal. Merci pour les nouveaux abonnements Prime, messieurs dames. Et n'oubliez pas qu'utiliser votre abonnement Prime sur ma chaîne, c'est bien plus intéressant que sur les autres chaînes. Car pour chaque nouvel abonnement Prime sur ma chaîne, il y a un nouvel abonné à ma chaîne. Et c'est disponible uniquement sur ma chaîne. MrBuvz, merci beaucoup d'avoir donné un abonnement à... Monsieur Balkany. Nous atteignons donc le sub-goal. Je vais donc effectuer un dab. Je vais donc sur mon deuxième écran. Et j'écris ppdab. Voilà, j'ai effectué un dab. Il n'y avait donc aucun mensonge. Et on pourrait mordre dans le tas. Ça va permettre de taper la cotisane. Elle m'a mis une claque ! Elle m'a corrigé ! Mon comportement ne lui a pas plu. Je vais mériter une petite correction. Attendez, je vais faire un sub-goal, si ça te fait vraiment plaisir. 0 sur 30, mettons. Deux points, jeu. Voilà. Et là, on va devoir déblayer à la main. Tiens, on va aller voir l'espace commentaire de la VO des Skyrim où c'est juste une VO des 5 minutes et je me suscite de l'académie de Ford Hiver. Il y a un commentaire, c'est Écoute-moi bien, mon petit pote. Que les choses soient bien claires. Tu n'es pas intouchable, contrairement à ce que tu crois. On sait que tu postes depuis Paris. On a tous approximativement tes coordonnées postales. Donc, je te conseille d'arrêter de susciter tous tes personnages Skyrim si tu ne veux pas que j'appelle SOS Nordique maltraité. Oh, ça va, les gens ont l'air de l'avoir bien pris. Et il est encore stun, du coup. C'est pas... Non ! Non ! Non ! J'aime pas quand ça fait ça ! J'aime pas quand ça fait ça ! J'aime pas ! Deux fois le même, deux fois il prend un stun, deux fois il prend un crit, porte de la mort. C'est non ! Grid mode activé. Je clique, je clique, je clique, je clique ! Cliquez ! FF, 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 FF... Donc là, il y a le scouting et ça, c'est la pièce du boss. Mais avant, il y aura des trucs pour manger et on a des herbes. Bon ! Tiens le coup ! Faut surtout pas qu'il ait faim ! La nourriture est à trois cases ! Même pas à deux cases ! Que personne ne s'excite ! On utilise ça avec la curio ! Huit unités de nourriture ! Oh non, il est full ! Ok, on va pouvoir dériver vers un autre sub-goal. Ce premier étant atteint, sur 50. Je mange du goudin. Nouveau sub-goal. Voilà. Non, 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 non ! Oh non, oh non, non, non ! That's a disaster ! Of the maximum scale ! On ne peut pas l'atteindre avec ça et la Vestal ne le pourra pas ! Le canon peut potentiellement rater son attaque. Il peut potentiellement rater son attaque, on a beaucoup de dodge. Non ! C'est pas légit ! Il n'y a rien de légit là-dedans ! Merci beaucoup pour les abonnements. En votre honneur. J'irai prendre du boudin de haut-de-gamme que je mangerai. Je vous ferai peut-être même une photo quand je le fais pour vous récompenser. Ce sera du boudin de haut-de-gamme cuisiné avec amour. Genre du boudin surgelé Picard avec de la purée à côté. Surgelé également. Ah, Jésus ! Alors toi, tu m'as sauté dessus ! T'es qui pour sauter sur Nasus ? Jésus est en moi ! Oui, crème ! Vas-y, ça fait ! Oh, quoi ! Oh ! Ah ! Oh non ! Cazole ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada